Sur l'attaque, pour moi, clairement, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais on a eu sur le toit la plus puissante attaque qu'on n'a jamais eu dans tout One Piece depuis le début de l'oeuvre. Le double Yung Kouaki des rois. Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Je ne crois pas un truc aussi puissant. L'affrontement entre Barbe Blanche et Roger, du coup. En termes de technique pure ? Oui, en termes d'attaque, la puissance de l'attaque, c'est combiné les deux. Oui, mais le pire, on ne dirait pas que c'était vraiment un coup de fou pour eux. Genre Big Mom, elle l'a envoyée en mode hoplé, tu vois, comme si elle jouait au baseball. Mais pourtant, on avait probablement l'attaque. Oui, il le dit, quand il se sacrifie complètement Zoro pour la bloquer pendant quelques secondes, ils étaient foutus. Il le dit, tu nous as sauvés, on était foutus. Et c'est ce que dit Big Mom. Big Mom a dit, vas-y, on en finit maintenant, allez, on les goume. C'est Kid qui le dit, et pour que Kid fasse un compliment, c'est vraiment ultra chaud. Ce n'est pas le type de caractère du perso. Ouf, d'ouf. Et c'est un punk à 100%. Et là, pour qu'ils te disent, vraiment, sans toi, on serait foutus, c'est que la perf de Zoro, elle est incroyable à ce moment-là. Elle est masterclass, elle est masterclass. Et derrière ça, et sortir après ça, un Ashura qui peut trancher Kaido, et que Kaido, l'homme, lui dit, c'est incroyable, qu'est-ce que tu viens de faire ? Non, franchement, Zoro, en termes de puissance dans cet arc-là, sur le toit, c'est masterclass. Et même, personnellement, quand on parlait du toit d'Onigashima, dans la lecture, à chaque fois qu'on descendait du toit, il faisait, oh, j'étais saoulé. Parce que le toit, c'était génial. Refait l'imitation. Vas-y, refait l'imitation. J'étais... J'étais saoulé, frère. J'étais gavé. Parce que le toit, c'était génial. Voir Ouzob, dire, on est dans la merde, ça me saoulait. À vrai dire, ouais, à Onigashima, il y a plein de combats contre les tobiropos, que je n'ai vraiment pas kiffé, parce que je trouve que ça a été très vite, ça a été fait en soum-soum. C'est simple, l'un des combats avec les tobiropos, que j'ai le plus kiffé, en termes d'action forte, d'un seul coup, c'est Big Bom, Page One, en une patate de Haki des Rois. Il le couche, fini. Allez, on ne le voit plus de l'arc. T'as perdu en un coup de poing. Et ça, j'ai kiffé. Là, j'ai vu la puissance de Big Bom, c'était magnifique. Mais sinon, à part Jinbe, parce qu'on a eu la révélation... Jinbe, mais moi, Jinbe est un livre de ouf. Mais ce que j'ai kiffé, c'est que Wusoo nous a donné des informations ultra importantes et a commencé à teaser, en fait, le fait que Joy Boy allait arriver. Parce qu'il nous parle du fruit du démon. Et en même temps qu'il nous parle du fruit du démon, il nous parle de Nika, il nous parle du libérateur qui a attendu. Totalement. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et c'était beau parce qu'au final, après, on a eu le toum, 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 toum. Et la libération, c'était magnifique. Juste, du coup, le combat de Jinbe est super beau. Mais ce qui le rend incroyable, c'est justement ce que tu viens de dire. C'est qu'on a la révélation de Nika pendant le fight. Donc, pour moi, il est au-dessus de tous les autres combats des Tobiropo. C'est qu'on a du background de fou. Et que juste après, on a la révélation du fruit réel de Luffy. par rapport à ce combat-là. Donc, du coup, forcément, moi, je kiffe Jinbe, on le sait. Mais en plus de ça, il y a vraiment eu le coup histoire rapporté en plus lors de son combat. Ok, ok. Du coup, les gars, maintenant, je vous propose un petit moment vraiment... Bon, on le fait d'habitude, mais bon, un peu plus poussé. Un moment sans langue de bois. Je veux pour vous le ou les points les plus négatifs pour qu'on puisse en parler, bien évidemment, sans exagérer. Je veux juste pour vous le côté le plus négatif. Et après, on repartira sur du côté beaucoup plus positif. Voilà, sur ce que tout le monde a aimé ou ce que vous avez aimé. Sonny, tu veux démarrer ? Le truc le plus vraiment que j'ai vraiment... En vrai, je l'ai relu plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs passages où je souffle, en fait. Et moi, je vais revenir là-dessus encore une fois. La fin de Kaido, la puissance du coup, nickel. Le Haki des Rois Kime, incroyable. Plus gros qu'Onigashima. Moi, le fait que ce soit un coup de poing ne me dérange absolument pas. Mais c'est juste la fin qui n'est pas... Après, je sais qu'il y a le fait de se dire Kaido ne doit pas avoir de fin épique parce que voilà, c'est un antagoniste qui ne le mérite pas. Dans le chara-design, comment ça s'est fait avec le petit schéma qui explique et lui qui tombe et après le volcan qui explose et c'est fini. Et bien, pour la puissance qui a été dégagée sur Onigashima, pour 10 ans d'écriture, la bataille contre Kaido, je trouvais ça vraiment dommage de finir Kaido comme ça. Mais c'est mon point de vue. C'est vraiment l'un des points qui m'a le plus... Oh, tu vois, ça m'a... C'est le point vraiment, c'est Kaido. Comment ça s'est fini ? Ça ne me dérange pas que ça soit ce coup de poing-là. Mais j'aurais tiffé que sur le design, parce que même quand il tombe dans le trou, il finit en mode serpent. Et bien même là, ce n'est pas très clair, en fait. Il y en a beaucoup qui avaient eu du mal à comprendre qu'en fait, non, c'était bien Kaido en mode dragon, en train de s'enfoncer dans le sol. Et la vue en contre-plongée qu'on a, c'est Kaido qui descend dans le... Tu sais, c'était pas... J'ai trouvé ça... Voilà, c'est ma grosse déception perso, en tout cas. C'est vraiment celle-là. Et toi, du coup, Nil, ton avis là-dessus, sur Kaido ? Non, moi, je trouve que c'est... Tu vois, les méchants dans Dragon Ball, quand ils se font éliminer par un caméa, c'est pareil. Genre, on voit leur silhouette disparaître un peu, et basta, tu vois. C'est pas non plus super bien mis en avant, que ce soit Bou ou n'importe qui. Donc, je trouvais juste ça, au contraire, beau, le fait qu'ils se fassent annihiler, en fait. Que vraiment, on voit la silhouette disparaître dans la lave. Donc ça, je trouvais ça assez cool, en vrai. L'histoire du coup de poing, on va pas revenir dessus, parce qu'en vrai, il y a une grosse partie de moi qui est d'accord avec toi. On s'attendait à autre chose. On nous avait promis autre chose, donc on s'attendait à autre chose. Mais, ouais, moi, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé sur Onigashima. C'est vraiment les morts, parce qu'il faut des morts. Genre, vraiment, genre, Izo, je comprends pas. La partie du cœur, le frérot. Non, mais je te jure, Izo et Ashura Doji, je comprends pas. C'est des persos qui ont un beau background derrière, avec le flashback d'Oden et tout. Tu peux pas juste les faire mourir comme ça. Surtout que Izo s'est mangé les mêmes attaques à la fin que Drake. Et Drake qui t'a parlé pendant 5 minutes avec Hawkins au calme, donc ça veut dire que normalement, il est encore en vie. Alors que Izo, commandant de barbe blanche, est mort. Non, les gars, ça, ça m'a... T'en peux plus. Ouais, ok, ok, je comprends. Je comprends. Bon, moi, pour le côté Kaido, alors vous me direz que ça n'a rien à voir, mais bon, que voulez-vous ? J'ai réussi à théoriser 9 mois en avance la fin de Kaido, la fin du personnage, le chaos final, au chapitre 1050 piles. Donc, pour moi, ça me permet d'apprécier beaucoup mieux le fait que Luffy lui met une bonne grosse patate et le fait que Kaido soit tombé un petit peu... Pas comme une merde, mais voilà, que Kaido soit tombé comme un méchant, parce que Kaido est un méchant. Et moi, je ne peux pas, comment dirais-je... Après cette magnifique victoire, pour moi et pour Loro Jackson, je ne peux pas prouver de côté négatif à la fin de ce personnage. Maintenant, comme tu le dis, mon cher Neil, dans Dragon Ball, les mecs se font annihiler pareil. Maintenant, par rapport à One Piece, peut-être que pour beaucoup, l'auteur nous a habitué à d'autres choses. Peut-être qu'il y a eu une comparaison... Ryuky Flex, oui, toujours, c'était le bon moment. Peut-être qu'il y a eu une comparaison avec Barbe Blanche, mais malheureusement, Kaido n'est pas Barbe Blanche. Maintenant, beaucoup trouvent que ça a été rushé. Pour moi, rien que la technique finale, si je ne me trompe pas, ça a duré neuf chapitres en tout. Bon, au début de chapitre, il y avait d'autres trucs. Oui, je n'ai plus besoin de Flex, en vrai, je suis certif, mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Donc, du coup, on a eu trois chapitres sur la fin. Pour moi, la fin, c'était une durée plus ou moins raisonnable. Maintenant, je comprends que le fait que Kaido soit tombé comme ça alors qu'au final, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre qu'une droite, pour moi, en fait, on revient à la base du truc. C'est Kaido, c'est un... Je ne sais plus qui dit ça, bête et méchant. Je crois que c'est toi, Sunny. Un méchant comme ça, tu dois le coucher avec une grosse droite. Maintenant, il y a aussi le fait que avec le Guerre 5, on a eu de la corde à sauter, on a eu Luffy qui rentre dans ses yeux, Luffy l'a fait des trucs de fou. Il était un peu comme un espèce de Zeus avec de la foudre et tout pour qu'au final, ils lui mettent une grosse droite. Pour moi, l'auteur en est revenu à la base. Kaido, c'est un mec... Voilà pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, il a parlé en disant qu'il a trouvé quelque chose d'autre. En fait, ça ne sert à rien. Kaido, c'est un mec qui doit tomber avec une grosse droite. Maintenant, avec Barbe Noire, il fait peut-être quelque chose avec Akainu, si tu veux. Bon, je ne crois pas qu'Akainu pourrait gérer longtemps contre le film. C'est un autre sujet. Maintenant, l'auteur a voulu tenter un truc avec le Guerre V. En fait, peut-être que c'est un bon sujet, mais peut-être qu'à la toute fin, l'auteur s'est dit non, ce que j'avais prévu, c'est pas ouf. Et ça arrive, parce qu'il avait dit ça il y a quoi ? Il y a 5 ans ? Par rapport à Kaido, peut-être 4 ans ? Bon, je pense qu'au bout de 5 ans, l'auteur s'est dit c'est quand même mieux de mettre une grosse droite pour le coucher une bonne fois pour toute plutôt qu'un truc qu'avec le Guerre V. Peut-être qu'il a trouvé le truc trop cheaté, je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, je vois pas ce qui est vraiment très dérangeant. Ce qui est impressionnant avec la grosse patate, moi surtout, ce qui m'impressionne le plus, c'est que dans cette forme de ce qu'il y a que l'île de Négashima, il arrive à revêtir tout ce coup de poing de Haki des Rois. C'est ça qui m'a le plus choqué. Moi, je me dis, il a réussi à revêtir tout ça de Haki des Rois et c'est ça qui met vraiment en paix les Kaido. C'est la patate avec le Haki des Rois qui est juste monstrueuse. Alors, je te coupe deux secondes. Quelqu'un dit quelque chose d'intéressant. Odan a jamais dit que Luffy ne mettrait pas un coup de poing à la fin. Il a dit que les lecteurs seraient peut-être moins contents si ça arrive. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose ? Est-ce que pour toi, la nuance fait que c'est un peu différent ou pas du tout ? Après, tu pourras reprendre ce que tu disais. Ouais, après, nuance ou pas nuance, une fois que tu le dis, tu t'es quand même mis dans le pied. Tu as quand même dit, tu vois ce que je veux dire ? C'est moi, c'est moi. T'aimerais pas que ça finisse comme ça ? Hein ? Allez, à tout à l'heure. Tu vois ? Ça y est. En vrai, ça aurait été mieux qu'ils disent rien. C'est comme Oda, quand il nous tease que Roux, il allait bouger il y a combien d'années il nous l'a teasé ça à la fin de l'année ? Ça fait 45 ans qu'il doit bouger, je suis mort. J'ai eu un gosse, il rentre à l'école. Il est trop fort. C'est incroyable. C'est pour ça. Et moi, je pense que sur la com, je trouve que sur la com, que ce soit avec les éditeurs ou Oda, des fois, je pense qu'il ne faut pas forcément tout prendre au pied de la lettre parce qu'il y a plein d'exemples qu'on peut prendre depuis le début en termes de com qui n'ont pas été respectés en fait à partir de là. Après, voilà, c'est de la com en vrai de vrai. On peut toujours dire que le plus important, c'est le manga en vrai. Ce n'est pas ce qu'on te dit autour. Le coup de poing ne me dérange pas du tout. Moi, c'est juste vraiment le côté flou derrière Kaido et même, tu vois, je trouve qu'il y avait des fenêtres ouvertes magnifiques ou quand tu avais Kaido qui disait à Momonosuke en le tenant genre, quel est ton nom ? Tu vois, quel est ton nom ? Et on s'attendait à ce que la fin de Kaido soit... En fait, Kaido, c'est un personnage qui a été autrement et là, c'est la différence avec les personnages qu'on peut avoir dans DBZ. C'est que Kaido a un lore complet. C'est un boss d'une organisation. qui fait que dans le monde entier, il est craint. C'est un personnage ultra important dans le monde, tu vois. C'est pas n'importe qui. C'est le barbe blanche des créatures, des honines, des démons, tu vois. C'est un vrai méchant dans l'âme, tu vois. Dès le gamin dans son flashback, c'est la force qui compte, la puissance. Je trouve que c'est un personnage vachement intéressant dans l'écriture. Il est incroyable et je trouve ça dommage de finir un personnage aussi beau dans l'écriture avec une fin similaire à celle de certains méchants dans Dragon Ball. C'est ça, je trouve ça, tu vois. Do Flamingo, c'est l'une des meilleures écritures de One Piece. Coup de point aussi, tu vois. Tu sais quoi ? Je préfère limite la fin de Do Flamingo parce que les deux, ils sont au bout de leur life, ils sont là en face à face, ça enchaîne les patates au point de détruire le truc. Ils l'envoient quand il tombe, le sol, il part en sucette. C'est incroyable mais c'est du n'importe quoi. Mais je préfère la fin, par exemple, la fin de Do Flamingo sur l'intensité, tu vois. Tu sens que ça arrive au bout de souffle, que c'est... Et Kaido, Kaido reste au-dessus. C'est vraiment un mastodon dans One Piece. C'est vrai que Do Flamingo, il est tombé comme une merde aussi, en vrai de vrai. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il est vraiment tombé. Bon, je kiffe Do Flamingo mais appelons un chat un chat, il est tombé comme une merde en vrai. Genre, il était tout en haut, il a mis une droite, il est tombé. Ah ouais, c'est vrai qu'en vrai, putain, mais c'est pareil que l'autre, sauf que là, il a eu la chance de ne pas tomber dans... Do Flamingo c'était possible parce que Do Flamingo pouvait être capturé, il l'est capturé et il aura forcément un rôle pour la fin de l'histoire. Et Kaido, tu ne peux pas le capturer. Ce que tu dis par rapport à l'écriture du personnage et tout, je suis désolé, mais on ne me fera pas dire que Do Flamingo est moins charismatique que Kaido. Oh, c'est intéressant. Tiens, tiens, tiens. Ah non, c'est pas... Do Flamingo dans l'écriture, c'est... Moi, je vais aller plus loin. Do Flamingo dans l'écriture, tout ce qu'il veut que tu finis par East, c'est le meilleur de tout One Piece. C'est le numéro 1. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais la différence, c'est que Do Flamingo, s'il se fait capturer, c'est ultra intéressant même pour la suite de l'histoire et on le voit parce que même dans les chapitres ultra importants où Imsama nous fait découvrir le chapeau de paille sous Marie Joie, on n'en parle jamais de ce chapeau de paille mais c'est incroyable qu'il y ait un chapeau de paille géant sous Marie Joie. Comment ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Ce qui est dommage. Comment ça, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais, nous. Tu es le premier à faire une vidéo là-dessus. Non, mais dis-nous le lundi, on n'en parle jamais. Il est de mauvaise humeur, c'est une dinguerie. Je parle de la crossguilde, frère. La crossguilde ne parle pas assez des mystères qui l'a sous Marie Joie. Mais du coup, il est tellement important que c'est Do Flamingo qu'on met juste avant de nous montrer ça en tête. Tu vois, donc ce personnage est ultra important, il est magnifique et capturé. ça le rend encore limite plus intéressant pour la fin, tu vois. Alors que Kaido, on se posait la question, on s'est dit Kaido ne peut pas être capturé. Exactement. Kaido, il peut disparaître. Il a été présenté comme étant inarrêtable, en fait. Pour un aboutissement, pour une fin, pour un adieu, j'aurais aimé vraiment avoir quelque chose, même s'il ne le mérite pas, même si c'est intéressant parce que finalement, il voulait une mort à la barbe blanche, il ne l'a pas eu. Donc voilà. Mais j'aurais kiffé quelque chose de, je ne sais pas, de plus clair et net. J'avoue, attends, est-ce qu'on pourrait ? Vas-y, vas-y, après je continue. Parce qu'il y en a beaucoup actuellement, tu vois, par exemple, là, on est tous d'accord, on est unanime, barbe blanche est mort. Personne n'a de doute là-dessus. Là, Kaido, actuellement, dans la fan base, dans les lecteurs, on a tous lu le même chapitre. Mais pour moi, par exemple, Kaido, il a été éjecté par le volcan, tu vois. Ah oui, oui, ok, j'ai vois, j'ai vois. Mais pour d'autres, il est sous terre. Et tu vois, il y a ce côté en mode... C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve ça dommage que ce flou-là, c'est dommage. En vrai, de vrai, pour Kaido, est-ce qu'on pourrait dire que c'est triste, pour lui ou pas, qu'il n'ait pas eu une mort digne ? Il voulait déclencher une grande guerre et tout. Bon, au final, il a eu sa bataille. Mais bon, ça s'est fini un petit peu avec de la corde à sauter et tout, donc pour lui, malheureusement, il aurait peut-être aimé quelque chose d'autre. Donc du coup, ouais, Neil. Ouais, je disais, je peux pas trop le renvouloir à ceux qui pensent qu'il est encore en vie et tout. Déjà, je peux pas en vouloir pour quelques avis sur One Piece parce que bon, voilà, je suis pas Oda. Mais regarde, si on parle d'autres mangas... On peut pas en vouloir. Ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y. Je rigole, je rigole. Freezer était censé être mort sur Namek, par exemple, tu vois. Et pourtant, il revient en mécha Freezer en mode après avoir été annihilé, etc. Donc je peux pas vraiment leur trouver de défaut là-dessus parce que ça a déjà été fait. Après, pour moi, il est mort. Pour moi, il y a un point final actuellement sur Kaido. Parce que s'il y avait pas eu ce point final sur Kaido, et Big Mom, l'histoire n'avance pas. On reste à l'ère de Barbe Blanche, de toute cette génération-là. Alors que là, on a vu avec Baggy, avec Barbe Noire, etc., qu'on est à une ère qui évolue. On cherche de nouveaux Yonko, on a fait tomber le système des Shichibukai. Et on a eu Bac de Yonko, carrément. Ouais, en vrai de vrai, c'est pas si déconnant que ça. Parce que vraiment, comme on a dit mille fois, t'as le CV de Baggy aussi. Mais quand tu regardes, la génération évolue et elle n'a pas les mêmes codes que la génération Big Mom Kaido. Donc à un moment, c'était forcé de les éjecter du scénario. Quelqu'un dit qu'il a été introduit en disant qu'il voulait mourir et finit par mourir de la main de Joy Boy. Donc au final, je trouve que c'est bien. Ouais, bon, écoutez, ça dépend. En vrai de vrai, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il voulait mourir. Au final, il a perdu la vie si vraiment il est mort. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on ait... de la vie de la vie de la vie – Sous-titrage FR 2021